Lors des dernières élections sénatoriales, il y a six ans, les grands électeurs du Cher avaient élu deux sénateurs. Rémi Pointreau, en place depuis plusieurs mandats, et François Pillet, nommé ensuite au Conseil constitutionnel et remplacé par Marie-Pierre Richer. Deux sénateurs qui siègent sur les rangs de la droite, une tradition dans le département du Cher, puisque sous la Ve République, il n'y a jamais eu de sénateur de gauche. Sénateur du Cher de 1998 à 2004, Serge Le Pelletier a profité de son appartenance au RPR à l'époque. Autre atout majeur pour remporter cette élection, il est préférable d'avoir été maire ou président de département. Le lien avec les élus locaux est très important et donc le fait d'avoir été soi-même maire, en particulier dans les territoires, est évidemment un point positif très important. Si c'était quelqu'un qui n'avait jamais été élu de quelque façon que ce soit, ce serait vraisemblablement difficile, ce qui n'est pas le cas des députés qui sont très liés à l'élection du président de la République. Et là, c'est beaucoup moins le cas, bien sûr, au niveau du Sénat. Rémi Pointreau sera candidat à sa succession, de même que Marie-Pierre Richer. Les autres candidats sont Serge Méchain, Jean-René Coye, Laure Grenier-Rignoux et Philippe de Martin-Pray. A gauche, malgré les discours d'union prononcés par les leaders nationaux, on n'a pas réussi à s'entendre localement. Socialistes, écologistes et communistes présentent chacun un candidat, ce qui laisse de bonnes chances à la droite d'être réélus. Actuellement, ils sont tous en campagne pour convaincre les grands électeurs. La plupart de ces grands électeurs qui se trouvent dans des villes comme Saint-Ju, près de Bourges, n'ont pas d'étiquette politique, ce qui ne veut pas dire pas d'opinion. Les sénateurs connaissent à l'avance les secteurs qui vont leur être favorables. Il y a beaucoup de maires de petites communes qui sont sans étiquette, mais on s'aperçoit aussi finalement que quand on regarde dès lors que c'est des élections sur la strata au-dessus, que ce soit pour le conseil départemental ou au niveau national, on s'aperçoit rapidement qu'il y a une tendance quand même centre-droite, droite, assez forte. Mais ça, c'est valable en France. 66% des communes sont à droite en France. Vous savez, les petites communes, elles ont toujours cette crainte d'être touchées par ce qui se passe dans les grandes villes. Donc du coup, elles s'en préservent et elles se disent que le vote conservateur, c'est peut-être mieux pour eux. Lors des dernières élections municipales, Bourges est passé à gauche, Vierzon l'est restée, mais ça ne représente qu'un petit pourcentage du corps électoral de ces sénatoriales constitué à 96% de conseillers municipaux. Le reste, ce sont les conseillers départementaux, régionaux et les parlementaires. Le 27 septembre, ils seront tous rassemblés ici à Bourges dans cette salle du Duc-Jean pour un scrutin majoritaire à deux tours, le premier le matin, le deuxième l'après-midi si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada